Je m'appelle Olivia Velk, je travaille à Broussel Lake, dans l'institut sociopolitique, et je participe au groupe de création d'un comité éthique en tant que partenaire de SMART. Dans le groupe de travail comité éthique, nous avons choisi de définir quelles seraient les valeurs portées par ce comité. Son champ d'action, ses compétences, mais aussi son mode de fonctionnement, c'est-à-dire la gouvernance qui serait au sein du comité. Ce qui a fait débat, c'est quel type d'acteurs devait composer ce comité. Est-ce que c'était des gens uniquement internes à la SMART, externes à la SMART ? Est-ce qu'on devait désigner des experts ? Et puis aussi, il y a eu un débat autour de la question du tirage au sort. Donc on souhaitait des modes de désignation différents, qui sont très à la mode dans le domaine de la démocratie délibérative. Et comme la SMART est quand même un lieu d'expérimentation sociale, on voulait aussi que la composition et le mode de désignation des membres du comité soient innovants. Quel pouvoir on donnait au comité éthique a fait débat ? Est-ce que c'est un comité qui est uniquement consultatif ? Ou est-ce qu'on lui donne un pouvoir décisionnel ? Ça, ça a été quand même un gros débat aussi. En tout cas, quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le dispositif de travail, c'est l'ouverture en fait. Donc l'ouverture à toute personne qui est en lien avec SMART à participer à la réflexion collective. Et en termes de dispositif de travail, c'est l'ouverture aux propositions. Donc on ne s'est pas senti enfermé dans un mode de fonctionnement. Et les personnes qui animent le groupe de travail étaient très ouvertes aux suggestions, tant en termes de dynamique de travail, mais aussi vraiment de plan de travail, sur comment on allait organiser les séances, comment on allait même gérer le petit budget qui était alloué. Donc cette ouverture d'esprit nous a permis, je pense, vraiment d'arriver avec les meilleures dispositions et de favoriser la créativité en termes de propositions, mais aussi l'ouverture en termes de débat.